Avertissement, ce sujet n'évoquera quelque chose qu'à nos seuls spectateurs âgés de plus de 80 ans, à la rigueur 75. Et à la condition que leur mémoire ne leur joue pas des tours. Allez mamie, il faut rentrer maintenant, le sujet commence. Le sujet commence ! Bon, l'autocar en folie. Oui, c'est toujours rigolo, en folie, dans un titre. Et oui, le film est sorti également sous un autre titre, Soyez les bienvenus, mais c'est moins rigolo. Alors on va garder l'autocar en folie. Ça raconte l'histoire d'une troupe, la compagnie Jean Noirin, qui va de village en village faire une émission de radio. Mais un jour, le village de Saint-Éloi-le-Brave détoure leur autocar pour qu'ils puissent faire leur émission depuis chez eux, et pas depuis chez les voisins de Saint-Honoré-le-Hautin. Oh, bah qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il passe ? On a crevé ? Oh, plus alors ! Soyez les bienvenus, eh, bah, ils ont une façon de recevoir les foules. C'est un petit côté de 2000 maniaques, on en a un peu plus soft quand même. Allez revoir 2000 maniaques, vous verrez. Et si vous ne connaissez pas 2000 maniaques, ce n'est pas très grave, au fond, on peut s'en passer. En tout cas, l'autocar en folie en question est devenu un vrai corbillard, parce qu'il ne reste plus grand monde aujourd'hui. Plus personne, en fait. L'urgent ne fait pas le bonheur. Ni Pauline Carton, ni Raymond Bussière, Annette Poivre ou Sophie Selle. Ni Roger Lanzac, l'homme de la piste aux étoiles, que les enfants imitaient dans les années 60 en se mettant des quartiers de mandarines sous les yeux. Ni Armand Mestral, qu'on ne reconnaît pas s'il n'a pas sa moustache. Mais là, ça tombe bien, il l'a. Et si on ne le reconnaît pas quand même, c'est parce qu'on ne sait plus qui c'est. Ni Pierre-Louis, ni Jean Noéen. Ah, quand même, Jean Noéen, une superstar, Jean Noéen. Il était partout dans les années 50-60, en tournée, en gala, dans les journaux, à la radio, à la télévision. Et ses émissions pouvaient durer des heures et des heures, et on pouvait y faire un peu n'importe quoi. Et tu t'appelles comment, ton petit nom ? Jean. Jean, Jean comment ? Jean Cocteau. De toute façon, il y avait une chaîne, et il a tout inventé, ou presque, même la télé-réalité. Et il avait même sa figurine Bocarex, et il signait des autographes sans se faire prier. Il adorait ça, en fait. Et avec lui, tout était bien de chez nous, et c'est merveilleux, et quelle joie de vous accueillir, et soyez les bienvenus. Et on applaudit bien fort, et il disait que, d'accord, la gentillesse ne paie pas. Mais comme le crime ne paie pas non plus, il préférait être gentil. Il n'empêche qu'au rythme de 100 idées à la minute, il épuisait ses collaborateurs, qu'il appelait à 3h du matin, en leur demandant s'il ne les dérangeait pas. « Vous ne pouvez vraiment pas venir au studio maintenant ? » Et lui, il récupérait, en dormant quelques minutes, à même le sol de l'autocar, comme on le voit faire dans le film. « Ah ben c'est très bien, alors on n'y comprend absolument rien. » Bon, Pierre-Louis en faisait partie des collaborateurs fidèles de Jean-Noéen. Ça n'a pas été faute d'essayer, mais il n'a jamais réussi à devenir vraiment vedette. Même si dans ces années-là, tout le monde connaissait sa tête. Mais plus ou moins, justement, genre, comment il s'appelle déjà lui ? D'ailleurs, même Jean-Noéen présente Pierre-Louis comme le sosie de Pierre-Louis. Dans l'autocar en folie, il joue le journaliste qui fait un reportage sur la troupe de Jean-Noéen. Le monsieur jovial qui lui raconte sa vie, là, s'appelle Henri Betty. Il chante et joue du piano dans l'autocar en folie. Il a écrit la musique et les chansons du film. Et mine de rien, dans la vraie vie, il a eu un jour une bonne idée. Une vraiment bonne idée, puisque c'est lui qui a écrit ceci. C'est si bon, c'est du coup ce qu'Henri Betty a pu se dire jusqu'à la fin de ses jours, ainsi que son banquier et son inspecteur des impôts. De Henri Betty, extrait de la bande originale de « Soyez les bienvenus » ou « L'autocar en folie », voici « La fontaine de Saint-Éloi », interprétée par la pétillante Christiane Jacquier, dite Mlle Miaou, de la compagnie Jean-Noéen, lauréate en 1939 de la coupe de la chanson fantaisiste. Allez, crie-crie, la chanson ! Bon, faut pas en abuser non plus, hein ? Alors, revenons à Pierre-Louis. Pierre-Louis ne fait pas que jouer dans l'autocar en folie, il en est aussi le réalisateur. Il avait signé début 1952 un contrat avec un garçon que l'on peut sans peine classer dans la catégorie des drôles pistolets. En l'occurrence, un producteur à la filmographie, disons, aventureuse, nommé Robert Denel, que ses collaborateurs appelaient Pépère, et qui a lui-même réalisé un unique film, Après vous Duchesse, dont la bande-annonce laisse entrevoir le caractère expérimental. Mais revenons à nouveau à Pierre-Louis. Décidément, c'est ça le problème avec Pierre-Louis. On parle de lui, et puis on passe à autre chose, et on l'oublie. Pierre-Louis, donc, avait signé un contrat qui stipulait qu'il devait réaliser trois films en un an. Un tous les trois mois, à chaque fois tourné en 20 jours, pour un budget de 20 millions d'anciens francs, soit 30 000 euros chacun. Il avait ainsi d'abord réalisé La danseuse nue, dont le sujet est dans le titre. Et après Soyez les bienvenus devenu l'autocar en folie, Pierre-Louis avait fini d'honorer son contrat avec Robert Denel, avec un drame psychologique, comme on dit dans l'officiel des spectacles, intitulé Mandat d'Amené, avec dans le rôle principal Franck Villard. Ah, pauvre Franck Villard. Il a fait une carrière de 40 ans, et maintenant, on s'en souvient uniquement parce que c'est de lui dont Gabin parle dans le CAF se rebiffe quand il dit... Je t'envoie un mec cette semaine. C'est à quoi que je le reconnaîtrais ? Un beau brin, avec des petites bacanes, grands, l'air cons. Ça court les rues, les grands cons. Oui, mais celui-là, c'est un gabarit exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servira de mettre les talons. Il serait à Sèvres. Mais Franck Villard, ce sera pour une autre fois. On ne sait pas s'il est à Sèvres, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas dans le toccar en folie. C'est marrant que vous m'ayez reconnu tout de suite. On m'avait fait un portrait parler, alors je ne pouvais pas me tromper.